Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs Pokémon pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs Pokémon à avoir dans votre équipe pour votre aventure à Kalos dans Pokémon X et Y. Quelques infos avant de commencer. L'équipe que je vais vous proposer est subjective, il s'agit de mon analyse personnelle sur ces jeux. Autre point important, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon exclusif à un jeu. Comme ça, peu importe la version que vous prendrez, vous n'aurez pas de problème pour construire cette équipe. Également, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon évoluant par échange, afin que vous puissiez faire cette aventure tranquillement sans vous prendre la tête. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le starter feu. Ayant déjà fait une vidéo explicative sur les raisons de pourquoi privilégier ce starter plutôt que les deux autres, je ne m'attarderai pas sur les détails. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Le lien est en description. Maintenant, nous allons voir quelle sera la meilleure team qui accompagnera votre starter durant votre aventure. Le deuxième Pokémon de votre équipe sera Bulbizar. Le starter de type plante et poison de la première génération vous sera donné par le professeur Platane à son labo d'Illumis. Il vous donnera la Florizarite après l'avoir combattu à Mosaïm. Mega Florizar obtiendra le talent Isogrès qui lui permettra de bien résister aux attaques glace et feu. Bulbizar évoluera en Airbizar au niveau 16, puis en Florizar au niveau 32. Il vous sera très utile tout au long de votre aventure. Il pourra maîtriser l'arène plante et fée, ainsi que Narcisse, le spécialiste de type O du Conseil 4. Le troisième Pokémon de votre équipe sera Mascaïman. Notre petit croco préféré sera trouvable à la route 9. De la même manière que dans les vidéos précédentes où il était présent dans notre team pour faire l'aventure, il aura toujours un rôle offensif et sera super intéressant. Pour rappel, il est de type Sol et Ténèbre. Il évoluera en Escroco au niveau 29, puis en Crocorrible au niveau 40. Avec le talent Impudence, vous pourrez atomiser une bonne partie des Pokémon adverses. Le quatrième Pokémon de votre équipe sera Azuril. Il sera facilement trouvable à la route 3. Il évoluera en Maril par Bonheur, puis en Azumaril à partir du niveau 18. En aventure, les Pokémon évoluant par Bonheur sont assez faciles à obtenir, malgré la frustration que ça soit assez aléatoire. Je vous préconise le talent Colophore, ce qui lui doublera son attaque physique. Le passant de Pokémon pas ouf, un monstre de destruction apocalyptique ! Il sera également un excellent CS Slave dans cette génération. Le cinquième Pokémon de votre équipe sera Étour Vol. Il sera trouvable à la route 11. De type Normal et Vol, il évoluera en Étour Raptor au niveau 34. Il vous permettra d'utiliser la CS Vol et sera un excellent Pokémon offensif qui vous permettra de souvent clean la team de votre adversaire. Grâce à son talent Intimidation, il vous limitera la casse et permettra à votre équipe ultra-offensive de tanker quelques attaques physiques. Le sixième Pokémon de votre équipe sera Lucario. De type Acier et Combat, il vous sera donné par Carolina à la Tour Maîtrise, avec directement sa méga gemme. Il sera votre deuxième Pokémon méga évoluant de l'équipe. Lucario est un excellent Pokémon offensif et sa méga évolution va le rendre inarrêtable. Il obtiendra le talent Adaptabilité, qui multipliera par deux la puissance de ses attaques en bas et acier. Il vous permettra de facilement battre une bonne partie des champions d'arène, ainsi qu'une partie du Conseil 4. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501